La Genèse et le dernier livre qui s'appellent l'Apocalypse, c'est-à-dire la Révélation, en français dans le texte, ce sont les mêmes. Mais on voit que l'emblématique et l'allégorie et parfois la symbolique ne sont pas du tout les mêmes. Et surtout, la chose rigolote, c'est que pour la Genèse, on a affaire à de l'hébreu, à Shuri, c'est-à-dire à Syrien, pour être clair, avec un mélange de grecs archaïques. Première chose, alors que pour l'Apocalypse, nous avons du grec et de l'araméen, mais ça a été directement écrit en grec avec des allusions à l'araméen pour des raisons très précises qui sont toutes alchimiques. C'est pourquoi les gens qui se préoccupent de faire une traduction qu'ils imaginaient correcte sont toujours à côté de la plaque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !